Pour recharger des disponibilités sur un trajet, on attend. Charger un logiciel ou un mail, des gestes simples qui pour Dunia peuvent très vite devenir un véritable parcours du combattant. Portich, au la commune où se situe son agence de voyage, n'est pas dotée de l'internet au débit. Conséquence ? L'attente du client, nous on perd beaucoup de temps, on est obligé de relancer, d'éteindre et de relancer la machine et attendre que ça charge, qu'on ait assez de débit. C'est quand même une perte de temps. Portich, comme la totalité de l'intercommunalité du Taraou Ornan, ne dispose pas d'une couverture internet performante. Pour la maire de la commune, il s'agit d'un véritable frein au développement de ce territoire. Aujourd'hui, nous sommes à deux pas d'Ajaccio et Portich, comme la rive sud et l'intérieur, n'est pas couvert par la fibre. Donc c'est difficile d'y implanter des sociétés et même pour les particuliers d'y résider et d'y travailler. Un retard que la collectivité de Corse veut désormais rattraper. Elle vient de signer un contrat avec SFR dans le cadre d'une délégation de services publics de 30 ans. Le pari déployer la fibre optique sur toute la Corse à l'horizon 2023. Le très haut débit, c'est l'accès au divertissement illimité. C'est aussi la possibilité d'avoir accès à l'éducation, à la télémédecine. Donc de nouveaux domaines qui concernent les particuliers, l'ensemble de la population Corse, mais aussi toutes les entreprises pour lesquelles le très haut débit est vraiment indispensable. Coût du projet, 327 millions d'euros, dont 52 de fonds publics. Un investissement primordial, puisqu'aujourd'hui, seules 5 communes sur l'île ont la fibre. Sous-titrage Société Radio-Canada